... Une décision historique, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise des Etats membres à recourir à l'usage de la force pour faire respecter l'embargo contre l'Irak. Les diplomates étrangers toujours prisonniers dans leurs ambassades au Koweït, des soldats irakiens ont commencé à abattre un mur de l'ambassade de France. Manifestation d'agriculteurs en France, ils jugent insuffisantes les mesures destinées à pallier les effets de la sécheresse. Nouvelle pôle position pour Ayrton Senna demain au Grand Prix de Belgique de Formule 1. Bonsoir. Le recours à la force pour faire respecter l'embargo contre l'Irak. Résolution historique ce matin des Nations Unies qui isole un peu plus ce soir Bagdad du reste du monde. Commentaire de Mathilde Pradier. Pour la première fois, sans qu'il y ait de veto, le Conseil de sécurité se mêle d'une crise internationale concernant un pays membre permanent. Adopté à 13 voix et deux abstentions, celle du Yémen et de Cuba, la résolution 665 autorise pour la première fois aussi pour faire respecter l'embargo contre l'Irak, l'usage objectif de la force. Deux votes exceptionnels, celui de la Chine qui a fait remplacer le mot force par une expression plus vague, celui de l'Urs qui jamais ne s'était tenu aux côtés des Etats-Unis dans un conflit. Sur le terrain, pour que l'embargo soit efficace, la résolution 665 demande aux Etats qui ont des forces navales dans le Golfe de prendre des mesures selon les circonstances du moment. Traduire l'expression volontairement vague, les pays membres pourront faire usage de la force contre tout navire irakien ou autre qui ne respecte pas l'embargo. Avec ce vote du Conseil de sécurité, les Etats-Unis ont remporté une incontestable victoire diplomatique. Ils ont la caution de l'ONU pour leur action dans le Golfe et placent l'Irak au banc des nations. Notre invité pour commenter l'actualité dans le Golfe, le général Buys, spécialiste des problèmes stratégiques et du Moyen-Orient. Quel commentaire sur cette résolution de l'ONU ? Un, c'est une résolution très importante qui est traitée d'historique et elle le mérite. Deux, elle a été précédée d'un certain nombre de précautions disant qu'on ne trouverait pas le mot emploi de la force dans la résolution, ce qui est quand même très important aussi. Trois, si on pousse au bout le blocus, dans la logique, on sort de la visite de pavillon, on dépasse le coup de semence et on arrive au coup de canon sur un bateau. Par exemple, principalement, je vois très mal des avions allant straffer des convois de camions en territoire jordanien ou turc ou ailleurs. Ce n'est pas comme ça qu'on peut concevoir le blocus. Je le vois surtout dans le Golfe. Je pense que c'est ouvrir la porte à la guerre et que le meneur de jeu actuel, les Etats-Unis, qui seuls peuvent conduire une guerre contre une armée très puissante, qu'est l'armée irakienne, qu'il ne faut pas dédaigner, ne sont pas encore à pied d'oeuvre avec les forces qu'ils ont désignées pour venir. Ils prennent un risque formidable. La guerre risque de s'ouvrir avant qu'ils ne soient prêts sur place. Vous restez avec nous pour commenter l'actualité dans le Golfe. Je le disais, l'ensemble des capitales occidentales se félicitent de cette unanimité exprimée à l'ONU où l'on a notamment remarqué l'engagement soviétique aux côtés des Etats-Unis, commentaire de Sylvie Levers. Machin, onusien a lâché son verdict. Bagdad se retrouve bel et bien au banc de la Maconde, en face de grandes capitales accusatrices qui poussent des soupirs de satisfaction. Paris, je cite, considère ce vote comme une preuve de la fermeté et de la solidarité de la communauté internationale en vue d'assurer le respect des résolutions de l'ONU et le retour au droit. Washington se félicite pour sa part de cette éventualité d'un usage de la force en cas de non-respect de l'embargo ainsi que du ferme-soutien de Mireille Gorbatchev. A Londres, le Foreign Office n'a pas mâché ses mots. Cette résolution, a-t-il déclaré, va resserrer le nœud coulant autour de Bagdad. La Chine, plus nuancée, nous l'avons vu, mais bien décidée à ne plus faire bon à part, adopte le profil bas. Pas la moindre réaction d'enthousiasme. Quant à l'URSS, après quelques tergiversations, elle vient de déclarer qu'elle ferait tout pour que l'embargo soit respecté. En clair, en condamnant Saddam Hussein, cette résolution redonnait l'ONU toute sa raison d'être, un machin avec qui il faudra désormais compter. En Jordanie, la décision de recours à la force est ressentie avec crainte dans les rues d'Aman. La population jordanienne redoute d'avoir à subir le contre-coup de l'asphyxie irakienne probable en raison de l'embargo. A Amman, reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-Claude Perpère et Yvon Delon. Ce matin, les titres géants de la presse relatant le refus du dictat irakien par l'Occident n'ont provoqué aucune réaction de la part des habitants d'Aman. Aujourd'hui, dans les rues, on ne note aucune manifestation, aucun des symptômes de fièvre qui, ces derniers temps, ponctuaient chaque surenchère de l'attention. Pas d'activité militaire spéciale non plus, sinon que les ambassades à Amman sont plus que jamais sous surveillance, particulièrement la mission irakienne dont l'entrée imite les portes de la Babylone de Nabucodonosor. Et bien sûr, la gigantesque chancellerie américaine à l'extérieur de la ville, protégée par une armée de moukhabarat, comme on appelle ici les agents de la police secrète. En revanche, les jordaniens sont loin d'approuver la dernière résolution du Conseil de sécurité. Nous avons nos bateaux et ils ont le droit de naviguer dans notre golfe d'Akabar. J'estime qu'on ne peut pas fermer le golfe. Et c'est aussi l'opinion de tous les jordaniens, de tous les habitants ici ? Je suis sûr que tous les jordaniens ressentent la même chose que moi. D'ailleurs, nous sommes tous avec l'Irak dans cette guerre. L'embargo maritime contre l'Irak, même imposé par la force, sera difficilement absolu. La résolution 665 permet d'intercepter et d'inspecter les navires suspects, mais peut-on considérer comme suspects les bateaux jordaniens transportant vers Aqaba, port jordanien, vivres, bois ou bars d'acier ? Autant de marchandises qui peuvent être sans inconvénient acheminées vers Bagdad par train ou camion, comme c'était le cas hier encore. Et la grande inquiétude des jordaniens, c'est que pour être absolument efficace, le blocus nécessiterait la fermeture de tous les ports de la péninsule arabique, susceptibles d'assurer le trafic avec l'Irak. Une mesure qui, si elle était effective, ruinerait la Jordanie. D'une part, parce que les échanges avec l'Irak constituent 25% de son activité économique, mais surtout parce que le port d'Aqaba est son seul débouché pour exporter le phosphate, la seule richesse minière du pays. La situation reste tendue ce soir dans les ambassades au Koweï. Des soldats irakiens démolissent actuellement une partie du mur d'enceinte de l'ambassade de France, apparemment pour tenter de trouver un robinet d'eau et de couper ainsi l'alimentation en eau de l'ambassade. Les différents mouvements de troupes depuis 24 heures autour des chancelleries étrangères ne permettent pas de préjuger des intentions irakiennes. Le point Philippe Pister. La guerre des ambassades baisse d'un ton. Après la démonstration de forces militaires engagée dès hier matin autour d'une dizaine de représentations occidentales à Koweït, l'armée irakienne semble maintenant alléger son dispositif, notamment autour des chancelleries de RDA et de Grande-Bretagne. L'ultimatum de l'Irak a expiré depuis plusieurs heures, et malgré les menaces, rien n'a été tenté pour évacuer les missions diplomatiques. L'usage de la force n'est pas envisagé pour l'instant. Vient d'ailleurs de faire savoir Bagdad, le pour l'instant résonne néanmoins de menaces. Ce qui apparaît comme une réculade n'en est peut-être pas une. Les Irakiens semblent simplement avoir opté pour la guerre des nerfs et le harcèlement. Le dispositif militaire, même allégé, est toujours là. Les ambassades encerclés ne cessent de subir par intermittence coupures d'eau, d'électricité et de téléphone. D'ailleurs, les soldats irakiens démolissent en ce moment même le mur d'enceinte de l'ambassade de France pour accéder à l'alimentation d'eau et la couper. Bref, c'est le siège. Et le chantage aux otages continue. Selon les Etats-Unis, les diplomates des pays refusant de fermer leur représentation seraient retenus. C'est ce que vient d'annoncer Bagdad. C'est déjà le cas dans la capitale irakienne pour une centaine d'Américains porteurs de passeports diplomatiques. Nous avons reçu cet après-midi un document envoyé par la télévision irakienne. Le témoignage de Français retenus comme otages en Irak ou au Koweït. Aucune précision n'a été donnée sur les circonstances du tournage et sur le degré de liberté dont ont disposé nos compatriotes pour répondre. Ces prisonniers français semblent en bonne santé. Ils affirment être bien traités. Et malgré la volonté probable des autorités irakiennes de poursuivre une manipulation audiovisuelle commencée, vous le savez, il y a deux jours, nous avons choisi de vous faire entendre une partie maintenant de ces témoignages. Nous sommes sur le point de nous marier. Il a répondu pour moi, puisqu'il répondait en nous donnant. Comment vous appelez-vous, monsieur ? Je m'appelle Marc Béatrix. Je travaille dans une société française en Malaisie, à Kuala Lumpur. Et ma famille se trouve en partie en Tunisie et en partie en France. Vous avez d'autres questions pour moi ? Autrement, je suis en très bonne santé physique. Nous sommes bien traités, c'est-à-dire que la nourriture est excellente. Nous sommes un groupe de gens qui nous entendons très bien. Au revoir, j'embrasse toute ma famille si elle me voit. Nous avons ce dont nous avons besoin. Que malgré tout, nous nous sommes tous très inquiets. Et en ce qui concerne plus particulièrement ma famille, et bien je souhaite que mon fils fasse à rentrer à l'école, que ma femme ne se soucie pas trop de ce que je fais la journée. Le président irakien Saddam Hussein, de son côté, a menacé aujourd'hui quiconque se heurte à l'Irak de colonnes de mort dont on ne verra pas la fin. Il a accusé le président américain George Bush d'avoir fait occuper les lieux sains de l'islam et de l'Arabie saoudite, propos tenus lors d'une conférence de presse improvisée à l'occasion de la visite à Bagdad du président autrichien Kurt Valdheim que vous apercevez sur la gauche. Monsieur Valdheim qui a obtenu la libération de tous les otages autrichiens. Saddam Hussein s'est exprimé également en direct à la télévision américaine et dans son message, il a réaffirmé n'avoir pas pris une partie des Etats-Unis et ne pas avoir attaqué les Etats-Unis et donc ne pas vouloir priver les citoyens américains de quoi que ce soit dans la vie. Nous nous défendons à réaffirmer Saddam Hussein et qui veut vivre et non pas mourir doit rechercher la paix, la manipulation médiatique qui continue donc en provenance de l'Irak. Le ministre français de la Défense Jean-Pierre Chevènement est à Djibouti où il a rendu visite aujourd'hui aux unités militaires françaises appelées à partir dans la zone du Golfe. A Djibouti, nous venons de recevoir la correspondance de notre envoyé spécial Pierre Babé. Toute cette journée de samedi, le ministre de la Défense l'a passé ici à Djibouti en compagnie de quelques-uns des 9000 militaires de la force française d'intervention. Il veut dire bien sûr qu'il va s'assurer personnellement du bon déroulement de la mise en place de ses forces, mais il veut aussi et surtout peut-être témoigner par sa présence qu'il ne traîne pas les pieds pour intervenir contre l'Irak éventuellement. Il est en ce moment même à bord du porte-avions Clémenceau transformé en porte-hélicoptère. Peut-être apprendra-t-il à l'équipage quelle sera sa prochaine mission et quand la force appareillera du Djibouti. Ce pourrait être au lundi ou mardi au plus tard. Djibouti, Pierre Babé, FR3. Alors, Général Buys, première synthèse, quelles sont les hypothèses militaires ce soir ? Eh bien, il y en a... La première, c'est à propos des ambassades. Une bonne nouvelle, on dit que l'Irak n'emploiera pas la force pour faire sortir les diplomates. Donc, s'il les assied, s'il coupe l'eau, l'électricité, on va se retrouver dans une situation tout à fait différente. Si c'est à la fatigue qu'ils jouent et sur les nerfs, en laissant les ambassadeurs se ravitailler à l'extérieur, comme au moment de l'assez ridicule d'affaires de l'ambassade d'Iran à Paris où on apportait des paniers repas de la maison de l'Iran, bien précisément, et où si on avait une crise d'appendicite, on pouvait aller à l'hôpital. Si c'est un blocus complet, alors là, que vont faire les nations devant leurs nationaux ? Vous pensez à un coup de force possible ? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais enfin, j'envisage. Il y a toujours un soi-soi dans les choses. Alors, le coup de force est, à mon avis, techniquement impossible. Encore que le quartier des ambassades, dans une ville neuve, c'est-à-dire au milieu de petites rues de souk, dans une ville qui est placée en éperon, face à la mer, soit favorable à une opération, et qui demanderait quand même les trois armées, terre, mer, air, un débarquement, ça se couvre et on couvre les gens qui couvrent le débarquement. Et c'est toute une affaire très importante. Et de plus, que deviendraient les otages particuliers que sont les gens des ambassades pendant que cette opération se déroulerait ? C'est une question très importante. Je crois que personne ne pense qu'on puisse libérer des otages. Un mot sur l'attitude des soviétiques dans ce conflit. Les soviétiques, ils jouent un rôle qui n'est pas d'étude arbitre, mais ils jouent un rôle de possible médiateur. D'une part, ils ont des relations particulières avec l'Irak, comme chacun sait, c'est-à-dire qu'ils ont un traité d'amitié et de défense réciproque qui date de 1972 et qu'ils ont honoré, sauf pendant les premiers mois, qui a d'ailleurs manqué de faire l'Irak se planter, comme on dit bulgarement, mais ils ont honoré leurs fournitures à l'armée irakienne, ils l'arment à peu près totalement, sauf quelques matériels de pointe qu'ont fourni les otages sur la France. C'est quand même un bras de levier considérable pour peser sur des négociations. D'autre part, ils ont obéi en principe aux ordres pour Koweït tout en laissant leur ambassade ouverte. Ils sont là, tout à fait les seuls, à mon avis, à pouvoir intervenir dans cette affaire. Alors bien sûr, prévu de longue date, les entretiens d'Huma Gorbatchev aujourd'hui à Moscou ont porté essentiellement sur la crise du Golfe l'occasion pour le Kremlin d'affirmer sa position dans le conflit. À Moscou, reportage de nos envoyés spéciaux, Jérôme Katala et Dominique Duchâteau. Je pense que ce que nous faisons démontre que nous avons une position nette et claire. Cette petite phrase de Mireille Gorbatchev n'étant pas particulièrement limpide, il faudra une heure et demie d'entretien avec Roland Dumas pour que la position soviétique soit clarifiée. Ce soir, on peut dire que Moscou est vraiment très proche de l'attitude de Washington. J'ai compris que l'Union soviétique souhaitait et participerait à une mise en place effective de l'embargo. que pour lui, une solution, disons, pacifique du conflit du Golfe devait comporter deux choses. D'une part, la fermeté dans l'exécution des décisions de l'ONU et d'autre part, une bonne coordination des efforts avec les pays arabes. En fait, depuis hier soir, depuis les messages très fermes de Gorbatchev à Saddam Hussein, Moscou avait décidé de tourner définitivement la page des bonnes relations soviétaux irakiennes. Un volte-face qui s'explique non seulement par l'affaire des ambassades de Koweït-City, mais également par la médiation française. D'ailleurs, Roland Dumas avait apporté aujourd'hui un message de François Mitterrand à son homologue soviétique, message dans lequel le président de la République se félicite de la vigilance et de la solidarité de l'ensemble de la communauté internationale. Enfin, concernant le sort des ambassades et du personnel diplomatique de Koweït-City, Roland Dumas a révélé que la France allait saisir le conseil de sécurité de l'ONU. Bref, par rapport à la crise du Golfe, comme sur les autres sujets d'ailleurs, Français et Soviétiques ont affirmé une parfaite communion de vue. Pour preuve de cette lune de miel, Mirel Gorbatchev a annoncé qu'il se rendrait à Paris en octobre prochain. Un dernier mot, Général Buys, sur le rôle de l'Iran dans ce conflit. Oui, le rôle de l'Iran, il est pour demain, mais il est très intéressant. L'Iran est un grand pays, carré de base et de hauteur, avec un grand peuple qui a 53 millions d'habitants, qui a un passé millénaire, qui n'est pas du tout découpé dans les sables par des coloniaux récents. Et l'Iran méprise et déteste l'Irak. L'Iran n'a pas toléré, n'a pas accepté, au terme de 8 ans de guerre, ni perdu, ni gagné, à accepter un cessez-le-feu, mais à aucun prix, un armistice, en dépit des demandes pressantes. Et l'Iran n'admettra jamais, à mon sens, que la rive ouest de... Est de... Ouest, pardon. La rive arabe du Golfe, Persique, pour l'Iran, soit tenue par quelqu'un d'autre sur toute sa longueur. En dehors de lui, bien sûr, sur toute la rive Est, c'est ça ce qui est autre chose. Je vous remercie. A propos de l'Iran, le visage d'un homme libre maintenant, celui de l'Irlandais Brian Kinan, enfin libéré hier, vous le savez, après 4 années et demie de détention au Liban, l'Iran revendique maintenant tout son rôle dans la libération d'otages. Laurence Beauvillienne. Celui que l'on a surnommé l'otage oublié du Liban est enfin libre. Brian Kinan, ici entouré de ses deux sœurs, Hélène et Brenda, a passé plus de 4 ans en captivité. Libéré hier, il a été remis ce matin à Damas au ministre des Affaires étrangères irlandais, Jerry Collins. Brian Kinan possède la double nationalité britannique et irlandaise. Mais c'est Dublin qui a œuvré pour sa libération. Londres était impuissante. Depuis l'affaire Rojdy, elle a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie et l'Iran, deux pays qui jouent un rôle essentiel au cours des libérations d'otages. D'ailleurs, cette fois, l'Iran s'affiche et ne cache plus ses liens directs avec les ravisseurs. Pour preuve, c'est une agence iranienne qui a annoncé en premier la libération de Brian Kinan, relâchée hier à proximité de l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Une mise en scène voulue par Téhéran. Le président Rafsanjani souligne ainsi sa bonne volonté. Et sa politique d'ouverture vers l'Occident suscite de nouveaux espoirs pour les 16 otages encore retenus au Liban. Voilà pour l'actualité internationale. Retenez encore cette information. Selon notre confrère Lepoint, l'attentat contre le DC-10 de la compagnie aérienne française UTA effectuant la liaison Brazzaville-Paris, attentat qui avait fait 170 morts le 19 septembre dernier. Cet attentat a été commis, selon Lepoint, par trois Congolais opposés au régime de Brazzaville, Congolais qui avaient été équipés par des spécialistes libyens. La colère des agriculteurs français aujourd'hui face aux mesures proposées pour pallier les effets de la sécheresse. Ce matin, à Tonnerre, dans Lyon, par exemple, ils ont eu quelques mots très vifs avec les forces de l'ordre avant de rencontrer le maire de la ville, Henri Nallet, ci-devant ministre de l'Agriculture, Béatrice Nivoire. 6h ce matin, à Tonnerre, dans Lyon. D'un côté, 300 manifestants, des agriculteurs du CDJA et de la FDSEA. Ils décident de bloquer avec leur tracteur les routes menant au centre-ville. En face, les gendarmes mobiles, eux aussi, bloquent les routes, mais pour empêcher les manifestants d'encombrer les rues avec leurs véhicules. A 8h, tout le monde se calme. Une délégation est reçue par Henri Nallet, présent dans sa ville pour une foire exposition. Dans son discours, une bonne et une mauvaise nouvelle. La compensation intégrale des pertes de l'élevage bovin et au vin depuis le début de l'année me paraissait vraisemblablement hors de portée. Ça représenterait des sommes de plusieurs milliards de francs. Côté bonnes nouvelles, report des cotisations sociales est arrivé en septembre de l'indennité sécheresse 80 ans. Cet après-midi, cependant, poursuite des manifestations dans la Vienne et le Maine-et-Loire, avec par exemple ce blocage des ponts de la Loire près d'Angers. Pourtant, une décision de la CE pourrait calmer les tensions. La communauté européenne va acheter la quantité record de 51 320 tonnes de viande bovine pour soutenir les cours qui s'effondrent. Et la RDA, grande responsable dans ce conflit, écoulera quant à elle 50 000 tonnes de viande à l'extérieur de la CE. La course contre la montre est le soulagement des pompiers dans le Massif des Morts. Alors que l'incendie qui a ravagé 14 000 hectares de forêt était presque maîtrisé, le Mistral a fait peser aujourd'hui une lourde menace sur le département du Var. Frédéric Delpech. Toute la journée, les 2 000 pompiers mobilisés dans le Massif des Morts ont creusé les tranchées à l'aide de bulldozers pour circonscrire le feu. Des hélicoptères ont déversé des tonnes d'eau pour noyer les foyers. Ce soir, l'incendie est en passe d'être maîtrisé malgré quelques petites reprises. Ce soir ou demain soir, on aura terminé avec les bulles, on pourra faire vraiment le tour du feu et noyer tous les petits foyers. Les pompiers, épuisés par 5 jours de travail rendus encore plus difficiles par le relief et la chaleur, devraient être relayés demain. La météo est plutôt favorable, le Mistral est tombé. Cet incendie, l'un des plus importants depuis 20 ans dans le Var, est d'ores et déjà un désastre écologique. 14 000 hectares de forêt et de garigues détruits. Déjà, une polémique se développe sur le faible nombre de canadaires affectés. 10, c'est trop peu, estime le maire de Lalonde. Les élus locaux critiquent la sécurité civile et le gouvernement pour avoir refusé d'en acquérir d'autres. Dans les Alpes-Maritimes, au-dessus de Nice, le feu devrait également être bientôt maîtrisé. 650 hectares sont partis en fumée. Les autres faits marquants de l'actualité en France sous forme de télégramme et avec tout de suite le commentaire d'Anne Gourou. Retour de vacances problématiques sur l'autoroute A7. 30 km de Bouchon cet après-midi dans le sens sud-nord entre Bolen et Montélimar. Ralentissement traditionnel par ailleurs à l'entrée du tunnel Sous-Courvière. On saura lundi si Charlie Motté déclare forfait pour les championnats du monde de cyclisme au Japon. Le chef de file de l'équipe française s'est fracturé le radius gauche hier à l'entraînement en Haute-Savoie, 8 jours avant la compétition. Il était le roi du Massif des Morts depuis au moins 5 siècles. 10 hommes se tenant par la main en faisaient à peine le tour. Le châtaignier de Madame de Sévigny a été victime lui aussi de l'incendie de la forêt varoise. Les bulldozers ont dû finalement déraciner le géant qui brûlait depuis 12 heures. Pêche miraculeuse près de Quincy en Haute-Saône. Ces défenses de mammouths et ossements d'auroch étaient immergés par 55 mètres de fond depuis 60 000 ans. Des ossements scellés dans l'argile qui seront expédiés à Nancy au centre de recherche archéologique subaquatique. Voilà, nous avons une liaison avec Jean-Claude Perper, notre envoyé spécial qui est à Amman, en Jordanie. 23 ressortissants français arrivant du Koweït, de l'ambassade de France au Koweït, viennent d'arriver à Amman. Jean-Claude Perper, avez-vous pu les rencontrer ? Écoutez, je ne l'ai pas pu les rencontrer. L'information vient juste de nous parvenir. De sources autorisées à l'ambassade de France, nous savons que 23 français, donc partis du Koweït jeudi soir, viennent d'arriver ce soir à Amman. Ils ont voyagé toute la journée, ils sont extrêmement fatigués, il est impossible de les rencontrer. à l'autre pour les besoins, pour faciliter les contacts avec les autres prisonniers qui se trouvent en Irak ou au Koweït encore, il n'est pas permis de les rencontrer. Donc parmi ces 23 français, il y a tout le personnel de l'ambassade du Koweït, ils sont arrivés ce soir, ils ne sont pas logés dans des hôtels, d'après ce que l'on sait, ils sont logés dans les appartements vacants de français qui sont soit en vacances, soit qui ont quitté la Jordanie. Jean-Claude ? Donc je pense que nous pourrons les rencontrer demain matin, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Jean-Claude ? J'ai essayé de vous le transmettre. Jean-Claude, merci pour ce témoignage en direct d'Aman. Ils sont tous en bonne santé, il y a des femmes et des enfants parmi eux, merci pour ce témoignage en direct d'Aman. Nous reviendrons notamment sur cette information et sur l'ensemble de l'actualité concernant le golfe Persique, bien sûr dans Soir 3 à 22h15. D'autres faits maintenant dans l'actualité du jour d'abord en sport, en Formule 1. Sachez que c'est le Brésilien Ayrton Senna qui partira en pôle position demain au Grand Prix de Belgique de Franck-Orchamps devant Gerhardt Berger. Les deux Ferrari, Prost et Boutsen, sont en deuxième ligne. Et puis nous avons juste le temps maintenant d'aller à la Trinité-sur-Mer où a débuté aujourd'hui une grande compétition de voile réservée au Côte-à-Marans. Les plus grands noms sont présents à la Trinité. Nous rejoignons maintenant Lionel Corte. Vous nous faites le point très rapidement. Oui, bonsoir Eric. Donc c'est le premier trophée Clairefontaine des champions. Eh bien le principe, il est tout simple. Il s'agit de poser sept des meilleurs skippers français sur un bateau identique. Un bateau comme celui sur lequel je me trouve, un KL28. C'est un catamaran étonnant de 8,50 mètres de long doté d'un mat de 15 mètres. Un bateau ultra rapide et parfois un peu chaud comme nous le confiait Lionel Péan. Lionel Péan en tête des épreuves après les courses d'hier. Une journée malheureusement sans vent. Changement de programme aujourd'hui. Le vent est de la partie. Et cette fois, les sept skippers nous ont offert un spectacle absolument superbe. Ici dans la sixième manche, c'est encore Lionel Péan qui s'impose devant Serge Madec. Demain, il restera deux manches à courir. Quatre hommes peuvent espérer l'emporter dans l'ordre Péan, Madec, Morel et enfin Alvar Mabir. Merci Lionel Corte pour ce direct depuis la Trinité sur mer et pour ses précisions toutes fraîches de ce Grand Prix des catamarans à la Trinité. Fraîcheur que l'on aurait aimé trouver sur ce plateau ce soir. Très vite, les rapports du tierce écarté qui s'est couru aujourd'hui à Vincennes pour gagner 9, 18, 14, 3052 francs. Et le quartier plus, vous rajoutez le 12 et vous gagnez 37 225 francs 60. Prochaine édition complète de la rédaction de la Troie à 22h15. Très bon début de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501